bonsoir merci de venir je vais essayer de vous expliquer un petit peu ma recherche qui est en intelligence artificielle mais voilà beaucoup essayent vraiment de modéliser l'aspect ingénierie vraiment mateux de l'intelligence artificielle nous tout cas moi j'essaye de me baser vraiment sur des prémices qui viennent soit de la neurosciences soit vraiment de des sciences cognitives développementale voir vraiment comment les bb nous inspire vraiment donc d'abord vous avez tous vu peut-être dans les journaux voilà dans les informations ce qu'il ya en intelligence artificielle actuellement vous avez tous vu que il y a des réseaux de neurones maintenant ont un petit peu gagné la partie sur tout ce qui est à l'intelligence artificielle par rapport à tout ce qui est via il ya maintenant si vous avez peut-être entendu parler des réseaux de profonds réseaux de neurones profonds les deep network qui permettent de catégoriser des visages catégoriser tout un tas de choses en ayant ce système de couche de réseaux de neurones artificiels qui permettent de classifier donc ça c'est vraiment c'est vraiment l'état de l'âle actuel est vraiment le summum de ce qui se fait actuellement mais pourtant c'est vrai qu'ils sont énormément de succès ils sont très efficaces mais pour des choses voilà de la classification comme comme voilà là c'est par exemple une image qui n'a pas été reconnue par par hubert la voiture autonome et on peut voir que bon on arrive quand même à déceler voilà une personne avec une bicyclette et ce chose que le réseau de neurones n'a pas pu faire correctement donc il ya il ya des succès mais il ya quand même pas mal d'échecs et malheureusement là ça a été un cas assez grave et d'autres choses par exemple le fait de rajouter un petit pixel dans l'image voilà le petit pixel blanc fait que le système va pas reconnaître que c'est un oiseau mais va reconnaître plutôt un avion donc c'est assez dérangeant la manière dont ces systèmes apprennent ils apprennent pas comme nous et d'une certaine manière le bruit va où le contexte des fois la nouveauté va faire que le système va pas s'apprendre correctement des images et va apprendre de manière complètement différente de nous et certaines variations vont faire que ça va pas être reconnu autre point aussi qui est dérangeant c'est le fait que il faut énormément d'informations dans les réseaux de neurones par exemple pour jouer à des jeux vidéo donc il ya eu des succès actuels qui ont été faits mais pour pouvoir jouer à un petit jeu vidéo et par exemple break out qui est ce qui est en haut il a fallu 83 heures de jeu non-stop sans s'arrêter donc ça fait plus de deux jours sans s'arrêter et en accélérant les choses un ordinateur peut jouer beaucoup plus vite que nous donc on est lorsqu'il faut jouer un autre jeu eh ben il faut tout réapprendre dès le début alors que nous il nous faut cinq minutes pour avoir un niveau plutôt moyen un jeu vidéo et quand on change de jeu on arrive très bien à généraliser un autre type de jeu pour le pour le jeu de go où le succès est quand même assez fragant pour pour vraiment battre le champion du monde bon bah il a fallu vraiment avec les meilleurs computers les meilleurs ordinateurs à vraiment en faire des milliers des milliers de parleties des millions de parties pour pouvoir jeu jouer spécifiquement à ce jeu là donc il faut énormément de données que le nous on n'a pas c'est pas comme ça qu'on raisonne c'est pas comme ça que les enfants apprennent et nous arrivons très bien à généraliser d'une tâche à une autre en fait ces systèmes sont très efficaces mais pour une seule tâche à la fois donc pour tout ce qui est apprentissage de nouvelles choses ça reste vraiment très compliqué et et comment dire et lorsqu'ils lorsqu'on souhaite généraliser lorsqu'on souhaite apprendre une différente chose ben c'est pas forcément clair par exemple si un robot peut prendre des objets si le robot utilisé le même algorithme que le robot de gauche pour le robot de droite ça va pas forcément bien marché et inversement il ya des robots qui arrivent à faire des choses extrêmement performante au delà de nos compétences propres moyens d'un moi je sais pas faire par exemple un retourner arrière mais il n'est pas clair que l'algorithme derrière ce robot là de droite va pouvoir être utilisé pour pour la tâche de gauche donc chacun aura appris des tâches différentes des domaines spécifiques mais comment utiliser faire un transfert d'une compétence à une autre reste des choses compliquées et de plus voilà les enfants n'ont pas de tâches en soi ou de de goals spécifiques ils ils ont sans objectif ils vont jouer à des jeux et en jouant des jeux vont se vont se créer leurs propres objectifs et petit à petit vont pouvoir faire des tâches qui sont certes compliquées mais qui vont pas être vues comme des objectifs en soi ils ont il n'y a pas un objectif clair mais voilà des choses des coups des jeux de construction des règles vont être construites par les enfants et vont se construire eux mêmes leurs propres représentations pour être un petit peu généraliste dans leur tâche une définition qu'a voulu proposer alisson gopnik sur comment faire une ia plus humaine c'était vraiment faire cette différence entre le les deep network ou les réseaux de profonds qui sont montrés ici en fait qui essayent de généraliser à partir de plein d'exemples donc il faut donner plein d'exemples de a pour pouvoir faire une catégorisation de ce que c'est qu'une lettre a est vraiment c'est au niveau du pixel près que va y avoir une comparaison qui va être fait avec quelque chose qui est beaucoup plus de la cognition humaine c'est à dire se construire ses propres règles un petit peu symbolique un petit peu abstraite de ce que c'est qu'une lettre a et ensuite en ayant ces règles là on va pouvoir généraliser pouvoir générer nous mêmes nos propres lettres voilà une fois qu'on a on sait que c'est une sorte de triangle avec une barre on peut généraliser avec d'autres types de formes et il n'y a pas de problème pour par rapport à ça les systèmes actuels d'intelligence artificielle se basent vraiment sur ce qui se passe à gauche et il est très très difficile voire je peux dire impossible mais ça reste encore compliqué d'apprendre de manière symbolique les choses et lorsqu'il ya des nouveautés pouvoir générer différents types de lettres a ça reste voilà donc l'approche à gauche est plutôt une approche montante ascendante c'est bottom up et l'approche de droite est plutôt descendante ou top down d'une certaine manière nous on a les deux mécanismes mais pour l'instant ce que font sur le sur les stratégies utilisées par les ingénieurs c'est plutôt la stratégie de gauche qui est faite alors que la stratégie droite est plutôt mise en réserve et pas trop utilisé en fait nous on utilise énormément à la stratégie droite parce que ça nous permet de d'utiliser des règles la structure et la compositionnalité si à trapper à travers très peu d'exemples on arrive à généraliser par exemple si je vous montre cet exemple de tenneau si je vous montre que ce que c'est qu'un dax et que je vous montre plusieurs exemples de ce que ça pourrait être voilà les formes qui sont à droite ben si je vous dis que le dax c'est celle où il ya le rectangle bleu vous allez peut-être un foyer inféré que c'est lié à la forme si je vous dis que c'est plutôt allié au rectangle rouge vous allez peut-être l'inférer par rapport à la texture et donc vous allez peut-être avoir des problèmes au départ mais petit à petit et par essai erreur vous allez vous construire votre propre image mentale de ce que c'est qu'un dax et ensuite vous allez pouvoir générer même si la forme est différente pouvoir générer des choses de même dans le langage si vous avez le mot stroumpf et que je vous dis que c'est un verbe et que c'est du premier groupe et que je vous demande de le conjuguer vous même si vous savez pas ce que c'est que le verbe je trouve fait vous allez pouvoir le généraliser et pouvoir faire la conjugaison de ce système là donc ça paraît très bas niveau mais les systèmes d'intelligence articulaires d'intelligence artificielle n'y arrive pas à le faire il leur faut tout un tas d'exemples où le mot stroumpf va être utilisé pour pouvoir inférer pour généraliser de manière statistique à partir de plein de phrases qu'ils auront vu quand est ce qu'on va pouvoir on va pouvoir utiliser le mot stroumpf et ou pas idem pour le mot dax voilà il faudra montrer plein d'exemples de d'image de dax pour vraiment savoir qu'il puisse ou de chat ou de chien pour savoir vraiment ce que c'est et pour pas qu'il puisse se tromper vous vous allez séparer les propriétés voire plutôt la texture plutôt la forme voire plutôt les règles grammaticales pour la syntaxe pour pouvoir générer ce genre de choses dans le monde physique aussi donc c'est pas juste des choses au niveau dans le monde physique aussi où on utilise des règles donc les enfants les très rapidement apprennent à généraliser sur des règles et sur la permanence des objets très rapidement par exemple si on cache un objet derrière derrière voilà si on le met en dessous d'une petite planchette de bois bas il l'objet il a une forme physique et va y avoir le fait que l'enfant va bien voir que il ya quelque chose en dessous et la planche va va avoir un petit soulèvement s'il n'y a pas de soulèvement va y avoir une violation de la règle physique et le système et l'enfant pas le système va plutôt être curieux et surpris par rapport à ça et ça cette règle là elle marche pour tous les objets je vais pas apprendre une règle pour un objet pour un deuxième un troisième ça c'était c'est une règle généraliste et si j'ai un nouvel objet devant moi je vais pouvoir généraliser par rapport à ça idem pour cet exemple là de structure temporelle si je fais passer derrière un poteau une petite balle ronde et que ensuite il ya un petit carré qui apparaît tout de suite vous allez voir qu'il ya un truc et vous savez que c'est pas possible bah ça pour un réseau de neurones actuel faire cette association là c'est pas quelque chose de clair si je présente un nouvel objet et maintenant un éléphant vous allez peut-être penser que juste après qui passe derrière le poteau vous allez retrouver votre éléphant pour un réseau de neurones ça reste des choses compliquées où il faut montrer plein d'exemples pour que cette règle là soit faite et dernière chose c'est pas juste des choses liées à l'extérieur à la physique pour l'apprentissage de son propre corps c'est des choses qui sont aussi liées à ça la représentation du corps lorsque par exemple j'ai mais je me tiens droit j'ai mais la main gauche et la main droite et quelqu'un me touche la main gauche ben je vais avoir une sensation particulière avant neuf mois par contre si je croise les mains et ben il n'y a pas une représentation claire de règles qu'est ce qui lie par exemple la gauche avec la main gauche ou la droite avec la main droite si je croise les mains ben les enfants n'ont pas une représentation claire de leur propre corps et la main gauche va être associée à ce qui est à plutôt à gauche visuellement et la main droite avec ce qui est à droite visuellement et donc quand je croise les mains va y avoir des problèmes de représentation et de règles physiques qui vont être associés à ça donc petit à petit après neuf mois neuf mois en gros un an c'est un petit peu l'âge où on apprend ce type de règles mais on voit que très rapidement les stratégies faites par les enfants sont des fois très utiles et en fait très comment dire des fois utilisent des raccourcis ou des fois utilisent des stratégies qu'on n'utilise pas nous ingénieurs ou roboticiens ou spécialistes de lire donc c'est intéressant de voir comment l'apprentissage est fait chez les enfants pour pouvoir le développer en fait il y a deux types de deux types de définition de ce que peut être l'intelligence et comment la modéliser et l'une d'elles c'est un petit peu l'approche des cartes cartésienne je pense donc je suis où on va voir des entrées on va faire un processus particulier où il va y avoir une boîte une boîte noire qui va apprendre des choses et ensuite va y avoir une sortie par rapport à ça donc ça c'est une des approches qui est faite qui est possible de l'intelligence et une autre que j'essaye de mettre en avant c'est celle où on fait plus à mettre en avant l'action j'agis donc je réfléchis la cognition nous permet en fait d'agir c'est à travers notre interaction avec l'extérieur que je vais pouvoir me créer mes propres représentations et mes propres interactions vont m'aider aussi à réfléchir et à créer et à interagir les interactions avec l'environnement vont me permettre vraiment de construire ma propre représentation cognitive des choses si on veut pour bien expliquer cet aspect là qui est un petit peu général et un petit peu flou au départ j'aime bien cette proposition d'Edgar Morin qui est de séparer un petit peu les objets qui sont à gauche donc les voitures les ordinateurs et des objets qui sont à droite donc les objets à droite c'est bon l'être humain mais aussi le système solaire les cellules ou le marché des le marché les marchés boursiers donc Edgar Morin vraiment fait vraiment la différence entre les deux et ce qu'il met en avant c'est que comme définition ce qui est à gauche c'est plutôt les systèmes qui sont compliqués et à droite les systèmes qui sont complexes et au lieu d'une définition de l'intelligence qu'il met en avant c'est que les systèmes complexes ont un niveau en fait peuvent être modélis peuvent être représentés comme des systèmes il utilise le mot organisation c'est des systèmes qui sont à la fois organisés structurés mais aussi qu'ils agissent et donc c'est vraiment des systèmes qui sont différents des systèmes de gauche qui sont compliqués il utilise le mot organisation comme la contraction de organisation plus action ce qu'il met en avant c'est que l'organisation fait qu'il va y avoir une influence sur l'action du système en entier et inversement l'action du système va avoir aussi une influence sur sa structure ou son organisation en fait c'est un système qui est par feedback qui est autorégulé et c'est par sa propre dynamique donc c'est vraiment un système dynamique que le système va se structurer de lui-même et donc quand on fait de la robotique ou de l'intelligence artificielle la question c'est de savoir est-ce qu'on fait un système qui est compliqué donc plutôt de gauche où chaque élément est vraiment indépendant des uns des autres et qu'on aura juste aggloméré ou c'est un système vraiment complexe c'est-à-dire qui va interagir avec l'environnement se construire sa propre interaction ou sa propre cognition à travers son interaction avec l'environnement les deux sont possibles mais voilà pour moi c'est plus la partie de droite qui m'intéresse la partie de complexité ou comment l'aspect dynamique va faire qu'il va y avoir des choses intéressantes comme l'auto-organisation, l'émergence ou voilà des choses intéressantes comme la synchronisation qui vont apparaître ce que je veux mettre en avant c'est que le corps est un vecteur, un médium important pour l'intelligence c'est à travers le corps qu'on va pouvoir construire vraiment des choses intéressantes au niveau des comportements ça paraît un petit peu intuitif ou un petit peu simpliste comme approche mais c'est vraiment par l'interaction entre la cause et les faits que l'on va pouvoir créer des choses complexes à prendre des corrélations particulières entre nos propres actions et nos propres perceptions et c'est à travers notre corps aussi que l'on va structurer l'information et que l'on va créer de la connaissance je peux bouger mon corps de n'importe quelle manière mais en fait il va toujours y avoir une relation entre le côté sensoriel et le côté moteur entre le côté la cause que j'aurais généré et l'effet que j'aurais produit et donc même si je bouge complètement aléatoirement et si l'enfant il bouge aléatoirement sa main c'est pas complètement aléatoire les informations qu'il va créer il va y avoir un lien qui va être créé entre ses propres actions et ce qu'il va entendre, ce qu'il va toucher ou ce qu'il va voir et cette synchronisation entre cause et effet va être quelque chose de très fortement structurant au niveau du cerveau mais aussi de nos réseaux de neurones qu'on va essayer de modéliser alors en anglais ça s'appelle embodiment et l'intelligence artificielle utilise aussi ce concept là d'embodyment on dit embodied AI et en français, en bon français, on dit intelligence incarnée donc j'aime pas trop le terme, ça fait un peu trop christique je préfère le nouveau mot qu'on a essayé d'employer intelligence incorporée pour vraiment mettre le corps en avant et l'aspect d'intégration de cause à effet à travers le corps pour vous montrer que c'est quand même important que la cognition est vraiment un principe sensorimoteur et vraiment dynamique nous faisons toujours des hypothèses sur les informations que nous recevons on a l'impression que c'est... alors quand on a des informations qui nous viennent des yeux on a l'impression qu'on a une information complètement figée et statique un petit peu comme une caméra, on a vraiment cet impression là or vous voyez pas très bien mais il y a deux points cette illusion optique, il y a deux cases la case A et la case B donc si j'arrive à trouver un... alors la souris, elle est là il y a deux cases donc normalement dans cette illusion optique vous avez votre système visuel qui fait que l'ombre portée va faire que les deux cases sont à peu près de la même couleur donc moi je dévoile des couleurs différentes par exemple mais normalement elles sont à peu près de la même couleur ici le fait est que nous intégrons les informations du réel et en fait en utilisant nos propres systèmes de vision vont inférer des choses qui sont dans des informations externes et vont pouvoir aussi nous biaiser les informations si par exemple je vous dis que ça ces deux images là sont des oiseaux vous allez pouvoir voir des informations liées au bec par exemple ou aussi aux ailes mais maintenant si je vous dis que c'est plutôt une autre catégorie et que c'est plutôt des mammifères vous allez vous intéresser à d'autres types de détails l'information de départ n'a pas bougé c'est juste vous qui avez catégorisé différemment les choses et donc les systèmes d'intelligence artificielle actuelle n'arrivent pas à faire ce genre de choses caractéristiques et lorsqu'on fait des choses plus haut niveau comme la reconnaissance visuelle et bien c'est des choses qui sont complexes quand on veut reconnaître une personne c'est quelque chose de dynamique vous bougez votre oeil de droite à gauche pour reconnaître des objets, des yeux et vous essayez de reconnaître la personne qui est en face de vous donc maintenant que j'ai présenté un petit peu la chose générale je vais essayer de présenter un petit peu mes travaux et montrer en quoi ça peut être important pour la robotique donc je vais essayer de présenter des choses sur l'image corporelle, la représentation du corps et après je vais essayer de montrer des choses plutôt sur le langage donc vraiment chez l'enfant nous en tant qu'adultes ou même des enfants nous arrivons à tout anthropomorphiser nous voyons tout comme des visages d'une certaine manière et les enfants, même les nouveaux-nés ce qui est assez surprenant c'est qu'ils arrivent à imiter les adultes alors des expériences néonatales comme en haut à gauche montrent que même s'ils n'ont pas de représentation assez claire ils arrivent à imiter des choses même s'ils n'ont jamais vu de visage de leur vie ils arrivent à imiter des adultes donc c'est un résultat assez surprenant surtout nous les roboticiens ou les ingénieurs qui essayons de reproduire ça dans les robots parce qu'on voudrait savoir comment c'est fait et comment ça peut être généralisé plus surprenant encore, il y a trois points ou trois carrés quand ils sont mis dans une configuration spéciale en triangle triangle inversé on arrive à reconnaître plus ou moins bien un visage et donc quand on regarde une petite image de maison on voit quand même que c'est très très proche on arrive très facilement à personnifier cette petite canabane en bois et à l'inverse, lorsque les images sont un petit peu déstructurées ça nous est très difficile de voir ces informations-là les réseaux de neurones c'est un petit peu la même chose mais du coup, pourquoi les enfants et même les tout jeunes enfants les nourrissons arrivent à le faire donc on a essayé de s'intéresser à une voie un petit peu aux neurosciences et voir comment c'est fait au niveau du cerveau donc la majorité des personnes essayent de modéliser le cortex visuel et il y a une voie spéciale du cortex visuel qui fait qu'on catégorise des images ou plutôt des visages donc on passe par le CGL, le Singulate on passe par V1, puis après le cortex visuel et après on va vers l'abindale pour vraiment catégoriser les émotions mais en fait, ça c'est la majorité des systèmes qui essayent de modéliser cette approche-là en fait, il y a une voie expresse de modélisation des visages qui passe par les voies sous-corticales qui est le colliculus supérieur d'abord puis ensuite le pulvinaire et ensuite l'amidale tout ça se fait extrêmement rapidement et donc c'est un système extrêmement bas niveau qui modélise tout ça donc on a essayé de s'intéresser un petit peu sur ce colliculus supérieur et on a vu qu'il y avait des propriétés tout à fait intéressantes tout d'abord, il y avait une représentation topologique et unisciensérielle des modalités donc c'est-à-dire qu'il y avait une carte qui est tactile somatopique de son propre corps et quand on touche une partie du visage il y a des neurones qui vont s'activer et si on touche une partie un petit peu plus éloignée du visage ça va être des neurones voisins qui vont s'activer idem pour une carte visuelle, rétinotopique si on a une lumière qui est au centre de la fovea un neurone va s'activer plutôt au centre de la carte et s'il y a une activité qui est plutôt sur le côté et bien ça va être un neurone plutôt éloigné qui va être là une autre propriété, c'est l'aspect multimodal toutes ces cartes unisensorielles sont intégrées pour représenter une information multimodale de son propre corps en intégrant l'information visuelle, tactile mais aussi audio pour se représenter une représentation spatiale de son propre corps centrée sur la tête ou centrée sur le visage et dernier élément, troisième chose intéressante dans le colliculus supérieur c'est que ces cartes sont aussi alignées donc il y a des neurones qui vont dans la carte qui est visuelle et c'est plutôt la carte qui est en haut les cartes qui sont auditives ou somatopiques sont plutôt les cartes qui sont en bas et les cartes du milieu sont les cartes multimodales et bien ces cartes fusionnent de manière assez simple du haut vers le bas pour les unes et du bas vers le haut pour les autres en utilisant ce modèle l'idée, l'hypothèse qu'on a eue c'était qu'au niveau fétal une reconnaissance visuelle pouvait être faite en intégrant les différentes modalités pas juste de manière visuelle mais en intégrant aussi l'aspect tactile mais aussi auditif pour se représenter un motif visuel du visage en intégrant les informations de son propre corps de son propre visage mais aussi auditivement et aussi visuellement comme ça, lorsque l'on voit une autre personne on va pouvoir identifier ou simuler ce que l'on est en train de voir avec notre propre motif visuel donc on a essayé de faire des modélisations de visage par rapport à ça donc on a fait d'abord des simulations et on a fait essayer d'apprendre avec un réseau de neurones sur la droite la topologie de ce visage alors au début il n'y a pas trop de topologie et puis petit à petit juste en apprenant par voisinage le réseau de droite va apprendre ce qui est la partie haute du visage ce qui est la partie basse ce qui est la partie droite du visage et ce qui est la partie gauche du visage donc la partie haute c'est plutôt ce qui est en bleu et la partie basse c'est plutôt ce qui est en rouge une fois qu'on a ce réseau qui est appris de manière complètement auto-organisée on a essayé de faire l'intégration entre l'aspect visuel et l'aspect tactile et on a essayé de voir comment l'intégration multimodèle était faite au milieu et juste en ayant ce système du coup qui est tactile lorsque l'on présente un visage et qu'il y a une expression particulière les neurones du milieu ont essayé de faire une intégration et de matcher les deux types d'informations entre le côté visuel d'un côté et le côté tactique de l'autre et donc dès qu'il y a un visage particulier où il y a ces trois points ou ces trois formes particulières la partie haute et la partie basse sont bien intégrées si je montre maintenant l'expérience des trois points faits chez les nourrissons lorsque les trois points sont mis de manière complètement alignée il y a une activité haute qui est vue au niveau des neurones du milieu des neurones multimodaux et lorsque je tourne ce triangle là l'activité diminue donc c'est bien que le motif des trois points où en gros les yeux et l'activité des yeux motrices et l'activité de la bouche aussi motrices ont eu un impact dans la catégorisation même dans la construction même du motif qui a été fait en bas et juste avec ça, avec ce système là on a essayé de faire du coup un système de reconnaissance de visage assez primitif mais voilà en tout cas en tout cas ce qui était intéressant c'est de voir que cette expérience qu'on a fait en 2013 et qu'on a publié en 2013 a été reprise en 2017 par une équipe en Angleterre pour faire des tests chez des foetus donc on a mis des leds sur le ventre de la mère et des leds en triangle et si les leds sont bien orientés par rapport au visage on a vu, ils ont vu ces chercheurs que le foetus était bien orienté il essayait de reconnaître bien ces visages là et quand le triangle était mis dans un autre sens ça ne marchait pas donc il y a plein d'hypothèses qui ont été invalidées grâce à cette expérience là chez le foetus et par contre notre hypothèse à nous reste toujours valide et ces chercheurs là ont mis en avant notre hypothèse pour expliquer un petit peu comment ça pouvait se passer au niveau intra-utérine aussi donc on est plutôt comprends que l'aspect IA même si c'est assez primitif peut être utilisé dans d'autres en sciences cognitives aussi en sciences du développement pour invalider ou valider certaines hypothèses aussi non seulement en sciences du développement mais ça peut être aussi utilisé vraiment pour une réponse sociale assez primitive et pour essayer d'expliquer un petit peu comment on pourrait mettre ça dans des robots ou expliquer comment quand on a des robots en face de nous le fait d'avoir des robots avec des visages comment ça nous interpelle et comment ça nous surprend aussi donc comprendre un peu plus l'humain ça nous sert aussi à comprendre aussi comment modéliser au mieux ou définir au mieux les robots mais aussi comment nous on réagit et aussi pour pouvoir peut-être utiliser de la peau artificielle sur des robots et voir aussi comment ils peuvent apprendre aussi une réponse sociale un petit peu primitive dans ces robots là donc c'est un petit peu voir aussi pourquoi pas eux qu'ils aient aussi des préférences pour des visages donc on a essayé d'aller un peu plus vers le côté tactile et physique des choses et on a essayé de modéliser une peau artificielle vraiment physique en injectant du courant dans celle-ci et en utilisant toujours une carte auto-organisatrice qui puisse apprendre la topologie donc c'est pas comme dans les smartphones où on a une position XY avec des points tactiles là le système de raison d'arône va apprendre la propre topologie de la carte donc si on a une carte carré on ne lui donne pas le point en XY c'est lui qui va apprendre qu'à ce point là où j'ai appuyé le champ électrique est de telle manière et du coup il doit apprendre que le champ électrique va correspondre à la position en bas à droite en haut à gauche etc etc une fois qu'on a ça on peut utiliser cette peau artificielle et la mettre sur robot et donc comme je vous ai dit tout à l'heure on n'a pas une notion de gauche droite de manière innée mais de manière acquise et voilà en touchant le robot à gauche et à droite lui en intégrant ces informations tactiles et aussi moteurs on va pouvoir intégrer ces informations et du coup apprendre qu'est-ce qui est à gauche de lui qu'est-ce qui est à droite en utilisant cette information tactile et cette information aussi motrice et en intégrant les deux types d'informations donc déjà on peut faire du contrôle assez simple de ce robot là mais aussi on peut lui apprendre une forme assez primitive de son propre corps donc on a essayé d'aller un peu plus loin dans cette représentation du corps et un endroit du cerveau qui est assez intéressant outre le colloculus supérieur c'est aussi le cortex pariétal donc il y a trois aires assez intéressantes du colloculus pariétal qui sont montrées avec les ellipses et qui sont liées à la manipulation qui sont liées à la représentation du corps alors c'est ce qu'on voit en bas tout en bas on a des zones tactiles mais aussi motrices et visuelles qui représentent différentes parties du corps et sur la partie droite on a aussi des relations pour tout ce qui est atteinte lorsqu'on bouge le bras à tel endroit de l'espace ou à un autre endroit de l'espace et bien c'est utilisé dans cette aire qui est plus à droite dans l'aire pariétale elles sont toutes collées les unes aux autres comme vous pouvez le voir et elles sont toutes très intéressantes pour tout ce qui est robotique et elles intègrent des informations donc on a voulu savoir comment c'était fait au niveau neuronal et une chose intéressante c'était que ces informations-là ces réseaux de neurones-là se basaient sur une fusion des informations en utilisant une multiplication donc en intégrant des différents types d'informations et en utilisant une multiplication on pouvait avoir une sortie qui est montrée ici là c'est la sortie en faisant une multiplication donc de point de vue ingénieur c'est assez intéressant de voir comment c'est fait parce que déjà les réseaux de neurones utilisées actuellement utilisent plus l'addition pour intégrer les choses que la multiplication voir que c'est fait au niveau du pariétal en utilisant la multiplication ça a des avantages particuliers donc par exemple si on a voulu modéliser du coup ce côté de représentation du corps et de transformation visio-tactile donc si on imagine qu'on a deux ellipses qui représentent des positions d'une cible pour l'ellipse verte par exemple et la représentation de la main dans l'espace visuel pour l'ellipse rose quand on intègre les deux informations on a une intégration des deux informations comme si c'était une multiplication entre deux gaussiennes entre deux ellipses particulières et c'est représenté là par l'image de droite on a les deux qui sont intégrées pour représenter la flèche en intégrant ces deux types d'informations donc on a voulu faire ça avec un robot en intégrant l'information visuelle tactile et motrice dans notre système et après apprentissage avec notre système avec notre pot artificiel après apprentissage de l'information tactile visuelle et aussi motrice et bien on a pu apprendre des relations de distance et modéliser ces neurones de proximité qu'on a au niveau pariétal donc si par exemple on a un objet qui approche du bras ou si le bras approche d'un objet on a une petite flèche qui apparaît pour représenter l'influence de ce neurone de la cible sur l'objet sur le bras robotique et quand on rapproche le bras robotique l'orientation change dynamiquement et aussi l'intensité du neurone qui est vue en bas à gauche et plus on rapproche le bras robotique dynamiquement l'orientation change et l'activité est encore faible mais commence à augmenter et plus on se rapproche plus l'activité augmente et plus l'orientation aussi change dynamiquement ce côté dynamique de représentation à la fois de la position du bras et de l'objet est quelque chose d'assez difficile à faire et en utilisant la multiplication on peut vraiment avoir ce côté dynamique de représentation de où sont les objets par rapport au bras et où est mon bras et si j'essaye de construire ce champ de représentation visuellement et bien déjà ce qu'on a essayé de voir c'est que là c'est des données qui ont été prises chez un singe et on voit que les données qu'on a représentées sont extrêmement similaires donc là on était plutôt content de voir que au niveau du pariétal ce qu'on avait modélisé était assez proche et si on essaye d'intégrer toutes ces informations et de voir quelle est la représentation corporelle de la représentation du corps du bras robotique en fait on a pu reconstruire ces neurones perceptifs de la représentation du corps et on a pu en fait construire juste en utilisant l'information visuelle tactique et motrice cette représentation du schéma corporel donc d'une certaine manière il y a une phase primitive d'agentivité le robot sait où il est et sait où aussi où sont les objets où est-ce qu'ils sont par rapport à lui de manière assez simple en intégrant ces trois modalités et donc de manière très très primitive on a une légère représentation de soi dans ce genre de système c'est très très primitive mais c'est extrêmement important pour tout ce qui est contrôle et tout ce qui est représentation on a essayé d'aller un petit peu plus loin sur le contrôle moteur cette fois-ci en faisant une autre fonctionnalité et en essayant de modéliser les neurones moteurs qui sont saillants qui intègrent l'information tactile visuelle pour atteindre des points dans l'espace donc ce qui est représenté en bas en fait c'est des neurones qui sont moteurs mais qui sont saillants à des directions visuelles donc ça pour des roboticiens c'est quelque chose d'assez difficile parce que on voudrait mettre le visuel ou le perceptif d'un côté on voudrait mettre le moteur de l'autre mais ce qui se passe au niveau du pariétal c'est qu'il y a une fusion des deux informations c'est des neurones qui sont moteurs mais qui sont aussi visuels donc ça c'est quelque chose de compliqué à modéliser mais en utilisant cette intégration multiplicative entre le moteur et le visuel on peut essayer de modéliser ce genre de neurones et donc déjà on a essayé de le faire en 2D avec ce type de contrôle moteur et on voit que le système si on donne une cible peut contrôler et aller vers différentes cibles dynamiquement et assez simplement donc ça c'est plutôt bien et on a essayé de le faire aussi de manière 3D parce que normalement alors normalement avec des robots c'est un peu plus compliqué mais on a essayé de modéliser ça et on a vu qu'on pouvait aussi modéliser ces neurones là qui étaient sensibles à une orientation avec des neurones qui sont sensibles aussi à des orientations visuellement et donc quand on veut atteindre un point dans l'espace et bien on a pu avec même un bras compliqué apprendre à se diriger vers ce point là de manière assez simple donc c'est quelque et dans la tâche d'atteindre plusieurs cibles on voit que le système y arrive assez facilement en espace 3D donc on pourrait se dire que rajouter une nouvelle dimensionnalité à la 3D c'est compliqué et ça l'est en robotique mais là en utilisant un même principe allant de la 2D à la 3D on n'augmente pas la complexité intrinsèque du système on arrive facilement à obtenir ce genre de résultats donc l'idée dans le futur ça va être d'utiliser vraiment ça en robotique mais là on l'a fait en simulation ça paraît assez simple au niveau cognitif ou intelligence mais pourquoi c'est lié c'est extrêmement intéressant et pourquoi c'est important pour tout ce qui est intelligence et cognition en fait le contrôle moteur à ses bas niveaux est assez lié aussi à tout ce qui est tâche sociale quand je fais une action ça me sert aussi à comprendre les actions d'autrui donc ces neurones qui sont liés à la représentation du corps à la représentation de notre propre action sont appelés des neurones miroirs et lorsque je fais une action ou lorsque le singe fait une action il s'active mais ce qui est intéressant c'est que lorsque quelqu'un d'autre fait une action il s'active aussi donc j'ai gratuitement une autre fonctionnalité qui apparaît ce qui est la représentation de la représentation d'une scène et la représentation du corps par exemple où j'ai début de l'activité maintenant si j'utilise un outil il est extrêmement facile d'englober cet outil là dans la représentation du corps lui-même aussi et une tâche que vous faites tous les jours c'est quand vous avez un ordinateur vous avez votre souris vous faites des transformations mentales sans vous en rendre compte vous bougez la souris dans un plan et vous voyez la souris bouger dans un autre plan cette transformation là vous la faites sans vous en rendre compte elle est extrêmement difficile pour un robot de changer dynamiquement de représentation ou lorsque vous êtes dans votre voiture vous changez de plan et vous devez faire cette transformation là dynamiquement ou lorsque vous jouez à des jeux vidéo vous devez bouger votre manette dans un plan et vous voyez Mario bouger dans un autre plan exactement et bien ces transformations là sont compliquées et vous vous arrivez à le faire grâce à ce type de réseau de neurones là et lorsque vous souhaitez imiter quelqu'un d'autre ce qui est montré en bas à droite lorsque vous voyez quelqu'un faire une tâche d'imitation ou lorsque vous voyez un film vous voyez James Bond sauter d'un immeuble à l'autre vous vous représentez mentalement la chose et vous utilisez vos propres simulations mentales de vos propres actions pour pouvoir simuler les actions d'autrui et donc le challenge c'est de construire ces propres représentations là chez le robot pour pouvoir ensuite l'utiliser dans des représentations mentales sociales et pour pouvoir les utiliser aussi dans des interactions ou des compréhensions de scènes donc là c'est la la grosse partie que je viens de terminer la vraiment la dernière partie et là je vais aller beaucoup plus vite ça va être vraiment sur la partie langage normalement c'est la partie la plus longue et c'est la partie le plus haut niveau mais la partie pour moi qui est le plus important où j'ai vraiment travaillé c'est sur la partie image corporelle et avec Catherine Lavandier qui est ici on a commencé à travailler sur les aspects de son il y a deux ans mais pour moi l'aspect son et l'aspect sensorimotaire sont extrêmement liés donc on a essayé de voir comment le babillage vocal pouvait être fait et comment aussi l'apprentissage de structures ou de règles pouvait être fait chez les enfants le langage est quelque chose donc on dit tous que le langage c'est quelque chose le plus compliqué le truc le plus dur en robotique comme je vous ai montré le verbe je trouve fait extrêmement compliqué pour les robots ou l'intelligence artificielle actuellement en effet le problème c'est qu'on apprend des structures on apprend des règles on apprend différents types de langages planifier des actions c'est un langage en soi la musique c'est un langage particulier qu'on se structure soi-même le code informatique c'est un langage qu'il faut apprendre et il y a une syntaxe particulière l'agébre les maths c'est un langage et on l'apprend tout au long de notre vie il y a des langages plus compliqués et plus simples les uns que les autres et on apprend aussi de catégoriser les choses la connaissance est structurée en termes d'arbres et en termes de langages particuliers je vous invite à voir les conférences de Stanislas au Collège de France qui expliquent extrêmement bien ces choses-là l'une des aires qui est extrêmement intéressante c'est l'ère de Broca l'ère de Broca est liée à l'apprentissage de l'ordre dans les séquences c'est une ère du préfrontal et c'est le préfrontal c'est la partie du cerveau qui mature qui se construit le plus tardiment possible jusqu'à nos 25 ans donc elle est extrêmement lente à se configurer et tout ce qui est lié à la grammaire à la syntaxe par exemple mais ce qui est intéressant c'est que dès la naissance cette ère-là se met en haute et si je vous donne des mots-clés par exemple Totobu Mimitu Gagari tout de suite vous voyez qu'il y a un rythme qui est vu il y a une structure qui est AAB qui est dans ces mots-là même si les syllabes sont complètement différentes vous arrivez à extraire la structure temporelle et maintenant si je vous dis PCP vous voyez que c'est une autre structure qui est ABA et donc il y a une violation de structure il y a Marcus dans les années 2000 qui a montré que les enfants de 9 mois arrivaient à voir la structure temporelle chez les enfants et très récemment en 2012 Gervain de l'université Paris-Descartes a montré que même les nouveaux-nés arrivaient à trouver cette structure-là et pour vous montrer que tellement c'est compliqué c'est que pour ces tâches-là les IA n'arrivent vraiment pas à généraliser correctement autre chose de compliqué c'est c'est vraiment cette tâche de scrambling qui est utilisée dans l'ère de Broca c'est par exemple si je vous dis Jean dit Marion range ta chambre vous tout de suite vous arrivez à avoir une certaine tâche ou une certaine apprentissage une certaine structure de la langue maintenant si je vous dis Jean dit Marion range ta chambre tout de suite vous voyez qu'il y a une différence et juste en utilisant ça en fait l'ère de Broca va s'activer plus ou moins fortement suivant la complexité et vous vous voyez qu'il y a une différenciation qui est faite une structure qui est complètement différente et donc juste ce qui est la structure c'est l'ère de Broca qui prend en route ce système-là ça marche non seulement pour les sons et le langage mais ça marche aussi pour tout ce qui est scène visuelle alors ça on voit très très mal mais s'il y a une ici c'est une tâche par exemple comment je me prépare du café et s'il y a des images qui sont montrées à un ordre différent si je mets par exemple le café d'abord et après l'eau ensuite ou si je fais chauffer d'abord les choses et après que je rajoute l'eau et le café ça ne va pas et vous voyez qu'il y a une violation dans la séquence et ça c'est l'ère de Broca qui est la syntaxe même de l'action et n'est pas prise en compte et idem ça a été proposé dans la planification de tâches chez les singes s'il y a des planifications indépendamment des unités d'action qui sont par exemple tournées tirées ou poussées si par exemple il y a une planification de tâches qui a le motif XXYY par exemple poussées poussées tirées ou indépendamment de l'action s'il y a ce motif là qui apparaît l'ère de Broca aussi s'active alors chez les singes ça s'appelle autrement c'est l'ère motrice supplémentaire mais c'est la même structure que l'ère de Broca donc on a essayé d'avoir une hypothèse au laboratoire et de comment ça marchait et l'une des hypothèses qu'on a essayé de voir de la structuration qui a été faite c'était que plutôt que d'avoir une multiplication ou une intégration des données on avait plutôt une séparation des choses et donc si on a une séquence particulière qui est ici fa do mi do ré si par exemple on arrive à séparer les choses d'un côté les items ou les éléments comme le do le ré le mi et les fa qui vont correspondre à l'item numéro 1 l'item numéro 2 l'item numéro 3 ou 4 et bien de l'autre côté on pouvait avoir le motif temporel et donc le motif temporel c'est 4 1 3 1 2 donc nous on pense que l'ère de Broca ce qu'il encode c'est ce motif temporel 4 3 1 4 1 3 1 2 et non cet aspect d'item ou d'éléments et donc juste en ayant cette information là ce motif temporel en les intégrant ensemble on peut en fait utiliser ça comme base de représentation pour reconstruire tout un tas de types de représentations de séquences particulières pour par exemple construire la séquence fa do mi do ré de départ mais on peut aussi représenter tout un tas de types d'autres séquences comme ré mi do alors j'ai mis volontairement des espaces ici parce qu'on peut par exemple avoir des endroits où il y a des points d'interrogation et des solutions comme je vous ai parlé de compositionnalité pouvaient être mises en place si je vous dis je m'appelle Bond James XX bon vous allez comprendre que bon je dois le mettre après James particulier si je m'appelle Alexandre Pity mon nom est et vous devez reproduire qu'est-ce qui est la suite vous devez faire une tâche de compositionnalité et donc ça c'est extrêmement dur pour les réseaux de neurones actuels mais en utilisant peut-être ce genre de système là de manière syntaxique vous arrivez à récupérer l'élément qui était en position 4 position 2 vous savez qu'il doit être relié à la dernière partie de la séquence et il doit être mis à la fin de la phrase donc ce qui est intéressant avec ce genre de type de réseau de neurones ou de représentation c'est que déjà l'information est partie l'information des éléments on récupère juste l'information de représentation de séquences seul l'ordre temporel dans les séquences est représenté ce qui est extrêmement compact donc c'est extrêmement intéressant d'utiliser ça et en plus on peut créer tout un tas de nouvelles séquences par combinaison linéaire de code primitif en fait ça rappelle très fortement pour ceux qui ont fait et sont après le bac qui ont eu plutôt une formation à ingénieur à transformer de fourrier où on représente les séquences en tant qu'une représentation de base de sinus tout un tas de sinus si on les agglomère les uns aux autres on peut représenter tout un tas de types de séquences particulières et bien là on fait à peu près la même chose mais en utilisant des séquences de motifs ensuite c'est plutôt robuste je ne sais pas combien j'ai le temps j'ai oublié ouais voilà je vais accélérer non donc on a essayé de modéliser ces deux aires là l'air de broca en rouge et l'air de représentation des sons en jaune en vert en vert plutôt pour représenter les représentations des sons d'un côté et la représentation des structures temporelles de l'autre donc je vais aller extrêmement rapidement du coup et du coup l'idée donc je vais passer les détails sur le premier réseau mais en gros ce que ça veut dire c'était que la première partie du réseau est vraiment liée à l'apprentissage sonore et la deuxième partie du réseau à la reconstruction au babillage moteur donc on a voulu construire avec une base avec une base sonore de son alors je vais vous donner la base sonore de son un homme de bien agit et résonne en homme de bien un méchant agit et résonne en méchant vous avez bien entendu ? un homme de bien agit et résonne en homme de bien un méchant agit et résonne en méchant voilà on a essayé de faire apprendre une base de son comme ça avec six phrases répressées par une seule personne et apprendre tous les échantillons de la personne ce qui représente en gros 14 000 échantillons sonores qui représente 25 millisecondes une très très petite unité et donc juste en faisant écouter plusieurs fois le système et en le faisant reproduire de manière motrice le système va par babillage essayer de reconstruire la partie sonore qu'il aura écoutée donc au début l'erreur est assez grande et puis petit à petit il va essayer par essai-erreur de construire les mots qu'il a lui-même entendus et là c'est pour un seul motif mais après si on imagine qu'on a 14 000 motifs le système va tout le temps essayer de parler et de s'écouter parler et d'affiner ses propres représentations de motifs pour pouvoir se les construire et donc petit à petit il va au début être très si on essaie de reconstruire la séquence de départ il va être très mauvais et petit à petit il va être de mieux en mieux il va reproduire de manière assez fine les représentations auditives qui se sera faites alors je vais mettre du son alors au début ça ressemble à ça alors c'est très robotique c'est très hachuré c'est pas très très beau et puis petit à petit il arrive à trouver les primitives en s'écoutant parler ça reste toujours un petit peu robotique et donc le deuxième réseau très rapidement donc sans aller dans les détails la première partie va être vraiment liée à l'apprentissage de séquences temporelles du tout à la structure et la deuxième sur la représentation de structure et la génération structure donc c'est ainsi et donc on a 300 séquences de 50 itérations qui représentent 27 minutes dans ce cas là et c'est quelque chose de très compliqué pour les réseaux de neurones normaux parce que 300 secondes 300 itérations c'est très très court les réseaux de neurones actuels il leur faut vraiment des milliers des milliers d'itérations pour pouvoir générer correctement des choses et ensuite on a 14 000 unités sonores et ça c'est beaucoup en fait ce que les réseaux de neurones actuels préfèrent c'est très peu d'unités sonores et en revanche beaucoup d'exemples ici c'est l'inverse qu'on a fait donc c'est un challenge extrêmement compliqué et donc petit à petit par essai-erreur le système va essayer de créer ses propres si on veut reconstruire une séquence particulière le système si on ne donne rien il va essayer alors là en bleu c'est ce qu'il doit reconstruire c'est le goal c'est la séquence d'unités sonores qu'il doit reconstruire pour 50 pour un pas de pour 50 itérations et en rouge c'est ce qu'il a reconstruit si on ne lui donne aucune information donc il y arrive plus ou moins bien on voit que c'est plutôt proche mais bon il y a des erreurs particulières maintenant si on donne la partie grisée que 10% 20% des informations on voit que il arrive à reconstruire 80% plus ou moins bien donc l'aspect de compositionnalité est plutôt fort et si on donne 60% sans désinformation ben là on voit qu'il se trompe vraiment pas beaucoup 60% c'est vraiment la moitié donc c'est vraiment quasiment c'est vraiment c'est vraiment très très bien et 80% là ils se trompent vraiment très très peu donc on a montré ça et on était vraiment très contents du résultat et quand on veut comparer vraiment avec des réseaux de neurones actuels ce qu'on a vu c'est que là c'était notre réseau nos résultats avec la base de données de départ ce que je vous ai dit qui était extrêmement compliqué pour les réseaux de neurones de l'état de l'art il n'y arrive pas du tout il n'arrive vraiment pas à généraliser et à apprendre des choses en revanche vous voyez qu'il y a une structure temporelle si je fais apprendre juste la structure temporelle au réseau de neurones classique bon ben ils y arrivent autant que les nôtres sauf que eux ils n'arrivent pas à retrouver les items de départ les éléments que nous on a enregistré à un autre endroit donc le système chez nous a pu séparer à la fois les éléments et la structure temporelle et utiliser les deux informations pour pouvoir reconstruire la séquence qui a été coupée ou tronquée donc voilà les résultats donc j'ai un petit peu empiété et donc voilà c'est un petit peu la slide finale en fait plutôt que de vraiment de faire l'IA et plutôt que de voir les disciplines un petit peu séparées les unes des autres c'était plutôt de voir vraiment l'interdisciplinité et de voir comment l'IA pouvait aider aussi les neurosciences mais les sciences cognitives à se développer mais aussi le côté éducation mais vraiment relier les différentes disciplines entre elles l'ingénierie les sciences de la formation la psychologie développementale les neurosciences cognitives et la psychologie ensuite voir comment on pouvait trouver des cadres de référence des concepts utilisés en ingénierie comment elles pouvaient ou aussi en neurosciences et comment elles pouvaient s'interpénétrer ou comment des principes de l'un pouvaient utiliser pour créer des systèmes intelligents et enfin comme je suis ingénieur et on essaie de faire des robots intelligents proches de l'humain on essaie de les reproduire dans des robots et dans des IZIRA ça peut être aussi intéressant quand il y a des problèmes actuels par exemple des troubles autistiques où on essaye de faire des prothèses où on essaye de voir par exemple des maladies particulières comme Alzheimer et tout ça comprendre vraiment de manière mécanique les choses ça permet ensuite soit de faire un dispositif lié à ça soit aussi aider à la compréhension de où est le problème particulier bon ben ensuite voilà une petite pub personnelle donc le livre de gauche c'est celui de Rolf Pfeiffer vraiment c'est un c'est un professeur en robotique qui a vraiment insufflé cet aspect de robotique bio-inspirée d'intelligence incorporée qui a proposé un livre de la compréhension de l'intelligence understanding intelligence dans les années 2000 et qu'on a essayé de traduire ensemble en français à travers le livre la révolution de l'intelligence artificielle merci beaucoup applaudissements applaudissements 잖아 tu l'esprit tu l'esprit disposal n'a à travers la répéhension sur l'esprit C'est parti !